Bonsoir. Alors, quand le président de la conférence parle d'une entente historique, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est historique. Pourquoi? C'est historique parce qu'en 2015, on a fait un accord où on a pris un engagement pour atteindre l'objectif de 1 degré Celsius au-dessus de la période pré-industrielle. Et ça a complètement reconfiguré les politiques climatiques et la discussion autour de l'avenir des systèmes énergétiques. Et les gouvernements ont été forcés de prendre des engagements, de se donner des objectifs, etc. Et là, je pense qu'avec cet accord, on va demander des plans de sortie des énergies fossiles à tous les gouvernements. Il y a tout un écosystème qui va se créer, autant du côté industriel que du côté des ONG, du milieu institutionnel et associatif, pour forcer les gouvernements à effectivement adopter cette feuille de route. Moi, je pense maintenant que l'enjeu va être sur la cadence. Il y a des pays qui vont aller probablement plus vite que d'autres, d'autres qui vont y aller petit à petit et d'autres vont probablement être assez récalcitrants. Et le débat va vraiment porter sur la vitesse de la transition. Mais tout le monde, la communauté internationale, nous nous sommes tous dit que nous devons sortir de ces énergies qui ont amené un niveau de vie absolument inégalé dans l'histoire humaine. Donc, c'est quand même un engagement important. Moi, je comprends qu'il faut s'en éloigner, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de produire des énergies fossiles. Écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas trop sur les mots. Le message est lancé. Je pense que pour tout le monde, ça a percolé que oui, il faut se sortir des énergies fossiles. Et là, maintenant, tous les gouvernements du monde sont exposés à nu pour prendre des engagements pour effectivement y arriver selon un échéancier des prochaines décennies. Donc, c'est monumental, dit le ministre de l'Environnement du Canada, Stephen Guilbeault. Ça met de la pression sur le Canada aussi. Bien sûr. Beaucoup de pression sur le Canada. Bien sûr, ça met beaucoup de pression sur le Canada parce que, d'une part, nous sommes un grand producteur pétrolier et d'autre part, on est un pays riche. Et nous sommes dans le club des pays qui avons fortement contribué à l'enjeu des changements climatiques. Donc, on a une responsabilité de prendre l'avant, comme on a causé le problème, de prendre des actions et douanes pour le solutionner. Puis également, on a des ressources financières pour aider les pays qui, eux aussi, veulent atteindre le même niveau de vie, mais sans utiliser aussi massivement des énergies carbonées. Quand on regarde, je vais reprendre les données qu'on a vues avec André-Anne sur la projection jusqu'en 2050 pour devenir carboneux, il faut être à 24 millions de barils par jour. On est à 96 présentement. Tout est à faire, dans le fond. En même temps, tout est à faire si on veut vraiment faire cette transition-là. La transition n'a pas commencé. La transition n'a pas commencé. La transition n'a pas commencé. Transiter, ça veut dire qu'on remplace effectivement une source d'énergie par une autre. Or, on est en augmentation en volume. Mais on pense que, par exemple, à terme déjà, pour les véhicules électriques dans les pays riches, on pense qu'on va peut-être pouvoir retrancher 5 millions de barils de pétrole d'ici 2030. Quand on va parler, effectivement, de consommation qui aurait été faite il n'y a pas longtemps, mais qui va pouvoir être faite par une autre source d'énergie non carbonée, là, effectivement, on va pouvoir parler de transition. Et on pense que ça va se faire d'ici déjà 2030. Donc, je pense que structurellement, le mouvement est lancé. De façon conjoncturelle, c'est clair qu'il va y avoir des fois des mauvaises nouvelles, des pas de côté, des pas en arrière. Je pense qu'il faut s'y faire. Mais à mon avis, structurellement, le mouvement est lancé pour que, petit à petit, on chemine vers une économie décarbonée. À quel prix? Ça va coûter cher, cette transition-là? Oui, ça va coûter cher, mais je me fie sur un rapport du Fonds monétaire international qui a été publié il y a seulement quelques semaines et qui disait à peu près ceci. Un gros rapport, mais la conclusion, elle est limpide. Si on agit sur la demande, si nous, on prend des actions pour réduire notre consommation d'énergie et encore plus pour réduire notre consommation d'énergie fossile, ça n'aura pas un effet très important sur l'inflation, sur les prix en général. Si on va, par contre, peut-être trop vite, par exemple, en se disant, il faut tout de suite taxer très fortement des industries qui consomment des énergies fossiles, ils vont refiler la facture aux consommateurs et là, ça peut être inflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos gouvernements doivent adopter des politiques pragmatiques pour faire en sorte qu'on adhère à ce grand projet, à ce grand et vaste projet, mais qu'on y hâle de façon séquentielle pour protéger la population de secousses inflationnistes ou autres qui, nécessairement, vont amener la transition. Est-ce que le captage du carbone est une vraie solution? Le captage du carbone, écoutez, de toute façon, j'ai presque le goût de vous dire que c'est théorique de poser la question parce que maintenant, les jeux sont faits, les dés ont été lancés, les gouvernements ont donné des crédits pour ces technologies-là il y a à peine un an. Avec l'Inflation Reduction Act et le dernier budget canadien, on a dit, on vous donne la chance maintenant de faire vos preuves. C'est clair que c'est une technologie qui doit encore prouver son utilité. Le consensus qui émerge actuellement, c'est que ça va probablement aider pour des secteurs qui sont difficiles à décarboner, la production de ciment, la production de fer, un peu comme l'hydrogène. Moi, je fais une comparaison entre l'hydrogène et le captage du carbone. Il y avait beaucoup d'espoir il y a déjà quelques années. Puis déjà, on se dit, finalement, c'est peut-être pas très réaliste, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Mais il ne faut pas les écarter d'autant. Ils peuvent jouer un rôle très important pour des secteurs qui ont encore une grande importance pour notre économie. On veut tripler les capacités mondiales en énergie renouvelable d'ici 2030, passer de 3 400 gigawatts en solaire, en éolien, en nucléaire, de 3 400 à 11 000 en 6 ans. Est-ce que c'est réaliste? Il va falloir, bien sûr, encore une fois, des politiques publiques qui permettent et qui favorisent. Il faut un environnement légal, un environnement réglementaire qui favorise la pénétration de ces technologies. Je donne un exemple des projets de lignes de transport aux États-Unis et au Canada. Il y a des goulots d'étranglement. C'est beaucoup trop long. Les promoteurs déposent un projet. Puis c'est seulement 10 ans plus tard, souvent, qu'ils ont une approbation ou même parfois un refus. Donc, ça, c'est le genre d'action qu'il faut absolument poser pour pouvoir, effectivement, aider au déploiement de ces technologies-là. Deux autres choses aussi. En terminant. Les avancées technologiques vont jouer un rôle très important. Les coûts des technologies et également l'assentiment de la population. Et je pense qu'il va falloir repenser comment on va obtenir le soutien des communautés concernées par tout ce déploiement de vastes projets. C'est un gros défi, ça, d'ailleurs. Yvan Klich, merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.